Au nom de Cyrano de Bergerac est associé, comme vous le savez, toute une légende, toute une mythologie même. Mythologie qui est devenue par la médiation d'Edmond Rostand une sorte de, on pourrait même dire, de mythe national. Alors l'écrivain Cyrano, le vrai Cyrano, si j'ose dire, né en 1619 à Paris, pas du tout en Gascogne, n'a rien à voir avec Bergerac, prématurément disparu en 1655, donc l'écrivain Cyrano demeure encore, lui, assez méconnu, il faut bien le dire. Dans les marges de ce qu'on appelle le grand siècle, Cyrano intrigue, Cyrano fascine ou exaspère par ses audaces inouïes, par ses éclats et aussi par ses zones d'ombre. Alors la redécouverte de l'œuvre de Cyrano au temps du romantisme a eu de très nombreux rapports en matière de littérature comme sport de combat. Cyrano apparaît comme un cas hors pair, parmi ces grotesques plus ou moins oubliés que Gauthier s'employa à réhabiliter. Gauthier écrit ceci, « Nous avons beaucoup insisté sur cette audace et cette témérité de Cyrano, d'abord parce que depuis Horace, et même à dater bien plus haut, les poètes se sont fait une réputation de couardise, on ne peut plus mériter, et que nous sommes bien aises d'en trouver un qui ait du courage, et soit homme, quoique poète. Ensuite, parce que cette audace et cette sincérité n'abandonnaient pas Cyrano lorsqu'il quittait l'épée pour la plume. Le même caractère de hardiesse extravagante et spirituelle se retrouve dans tous ses ouvrages. » Et alors Gauthier va même plus loin en analysant le style même de Cyrano sur le mode d'un duel permanent entre deux facultés, la raison et l'imagination. « Chaque phrase est un duel avec la raison. La raison a beau se mettre en garde et se ramasser sous la coquille de sa rapière, la folle du logis a toujours en réserve quelques bottes secrètes qu'elle lui pousse au ventre et qui la jette sur le près, etc. » Vous concevez que cette pauvre raison ne peut pas avoir bien souvent le dessus avec un tel adversaire. Cependant, elle sort quelquefois victorieuse de ce duel inégal et fait regretter qu'elle ne remporte pas plus davantage sur sa fantasque ennemie. Alors, dans une telle perspective, Cyrano est doublement exemplaire. En premier lieu, il nous propose un art du combat, mais un art du combat au carré, si j'ose dire, en tant qu'escrimeur légendaire, Cyrano compense, dans notre mémoire, un certain déficit de bravoure parmi les auteurs. En second lieu, en tant qu'écrivain, lorsqu'il quitte l'esprit pour la plume, il inventa des formes de lutte particulièrement inventives et audacieuses, les éclats de son imagination débordante, mettant puissamment à l'épreuve la raison, la fameuse raison classique. Éthos de braiteurs, mais de braiteurs érudits et polygraphes, mêlant les prouesses de l'esprit et de la plume à celles de l'épée, on trouverait aisément en germe certains éléments de cette mythologie attachée ultérieurement au nom de Cyrano dans la grande lettre de son ami Lebray qui fit office de préface à l'édition posthume de « L'autre monde », c'est-à-dire l'histoire comique du voyage dans la Lune, puis du voyage dans le Soleil. Mais c'est essentiellement « Le voyage dans la Lune » qui est publié en 1657. Et Cyrano y apparaît déjà, dit Lebray, comme un démon de la bravoure, un être de feu, impertinent, imprévisible, hanté plus que tout autre par le démon de la liberté. Alors, liberté de pensée et d'écriture, liberté aussi rebelle, Lebray insiste sur ce point à tout lien de patronage. Et ce n'est pas sans réticence, s'il faut en croire Lebray, que Cyrano se résoudra à accepter le patronage du duc d'Arpajon, qu'il hébergera un temps, fera éditer quelques-uns de ses textes avant de l'abandonner au seuil de la mort. Alors, de Cyrano, on connaît surtout les deux voyages imaginaires, l'un dans la Lune, l'autre dans le Soleil. Les états et empires de la Lune, les états et empires du Soleil, ce second voyage étant inachevé. Mais cet ensemble, l'autre monde, trop souvent envisagé dans une sorte d'insularité plus ou moins scandaleuse, ne tombe pas du ciel. Ces deux voyages doivent beaucoup aux expérimentations menées ailleurs par Cyrano, ce polygraphe pressé et trop vite disparu, voyageant hâtivement de genre en genre. celles notamment auxquelles ont donné lieu une tragédie noire et scandaleuse, la mort d'Agrippine, une comédie, le paix d'enjouer, et ce dont je vais essentiellement parler aujourd'hui, les lettres diverses, satiriques et amoureuses, dont il importe, je crois, de redécouvrir l'étonnante inventivité parallèlement aux audaces philosophiques plus évidentes, plus saillantes des deux romans. Une actue ratentive des lettres, parue en 1654, un an avant sa mort, mais dont certaines remontent à l'époque de ses toutes premières productions, une dizaine d'années plus tôt, nous en dit long sur l'extrême importance en ces années d'une figure dont il vient d'être question et dont Cyrano fut reconnu à sa manière comme l'un des maîtres, l'art de la pointe. Si puissamment associée dans le cas de Cyrano à la figure du dueliste, de l'escrimeur, la pointe mettant en jeu non seulement une manière d'écrire et de penser, mais plus globalement une manière d'être monde. Nous dirions peut-être aujourd'hui une certaine esthétique de l'existence. Particulièrement emblématique est à cet égard la lettre intitulée précisément « Le dueliste » dans laquelle Cyrano campe sa propre mythologie d'escrimeur à tout va en l'associant à ce démon du style pointu. « Monsieur, quoi que je me porte en homme qui crève de santé, je ne laisse pas d'être malade depuis trois semaines que ma philosophie est tombée à la merci des gladiateurs. Je suis incessamment travaillé de la tierce et de la carte. J'aurais perdu la connaissance du papier si les cartels s'écrivaient sur autre chose. Je ne discerne déjà plus l'ancre d'Avec le noir à noircir. Et enfin, pour vous faire réponse, j'ai presque été forcé de vous écrire avec mon épée, tant il est glorieux d'écrire mal parmi des personnes dont les plumes ne se taillent point. Il faudrait, je pense, que Dieu accomplit quelque chose d'aussi miraculeux que le souhait de Caligula s'il voulait finir mes querelles. Quand tout le genre humain serait érigé en une tête, quand de tous les vivants il n'en resterait qu'un, ce serait encore un duel qui me resterait à faire. » Les luttes de Cyrano, ces lettres le montrent, semblent se situer dans les marges des querelles, des controverses, des polémiques marquantes de la France littéraire du grand siècle. Il peut paraître, a priori, un petit peu incongru d'en parler ici. Ces joutes d'allure violente peuvent sembler de peu de poids. Le sport de combat dont il s'agit ici, si combat il y a, semble limité à la sphère du jeu, du jeu burlesque même, dont le degré de sérieux est fort problématique. Lutte avec Dassault, aussi, surnommé l'empereur du burlesque, lutte avec Scaron, qu'il nomme Ronscar, c'est Cyrano qui a inventé le verlan, si vous voulez, lettre contre Soussidas, qui est Dassault, évidemment. Lutte avec Gerzan, on est frappé par le caractère fugace, anecdotique et surtout ludique des volets de pointe envoyés par Cyrano. Charles Horel écrit ceci. dans sa bibliothèque française. Pour les lettres du sieur de Bergerac, Cyrano, on les peut considérer comme étant d'un style particulier dont elles font l'exemple qui est d'avoir la plupart de leurs pointes sur les mots par équivoque et sous une double signification, ce qui n'est fait que pour une matière de raillerie, la plupart de l'ouvrage étant d'un style comique ou burlesque à quoi cet auteur se plaisait principalement. Lettres diverses, satiriques et amoureuses, très souvent délaissées au profit de l'autre monde, dont on ne cesse de redécouvrir l'originalité, l'inventivité philosophique, donc ces lettres ont longtemps été considérées comme de brillants exercices de style, se singularisant notamment, comme le notait Sorel, par un art comique ou burlesque de l'équivoque. Mais on ne peut s'arrêter là. Si elle défie en permanence l'imagination, ces lettres dévoilent aussi dans ces réalités dérangeantes un XVIIe siècle dont nous n'avons aucune habitude. La part du jeu est évidemment considérable. La figure de l'escrimeur et celle du joueur, virtuose du langage, s'y superpose sans cesse. Cependant, la pointe, et tout particulièrement la pointe par équivoque, a ici de spécifiques qu'elle accroche, qu'elle crochette. Je ne sais pas si on est loin des métaphores du crochet dont parlait Antoine Compagnon l'année dernière. La pointe accroche dans ces mouvements impétueux des éléments polémiques qui vont bien au-delà d'un pur jeu verbal. La part du jeu est certes toujours forte, comme je l'ai dit, mais après les procès de Vanini et de Théophile de Viau notamment, la part du feu n'est jamais très loin de cette part du jeu. Comment s'articulent au juste les jeux d'escrime de la pointe et les luttes philosophiques et morales les plus brûlantes qui ont traversé l'histoire de toute une hétérodoxie, histoire, à vrai dire, encore mal connue ? Que nous disent les étranges duels de Cyrano d'une certaine situation du libertinage érudit et de ses polémiques diffuses en ces années de fronde ? Alors, j'envisagerai d'abord les lettres dans ce qu'elles ont de plus évident, c'est-à-dire leur caractère ludique. poétique de la lutte, le grand jeu agonistique comme symbole du monde. Les premières lettres ont pour titre « Contre l'hiver, pour le printemps, pour l'été, contre l'automne ». Il se met à polémiquer contre les saisons ou en faveur de telle saison. À lire cette année-lettre dont les titres commencent par « pour » ou « contre » et sont en eux-mêmes symptomatiques, on a l'impression qu'aux yeux de Cyrano, la polémique relève avant tout d'un jeu. Que signifie au juste polémiquer avec l'hiver, avec l'automne ? Je crois qu'il y a eu, il y a quatre années, une manifestation contre la pluie. Ces polémiques cosmiques ont-elles quelques traits communs avec celles qui frappent « scarronron scar » ou « das ou sis ou sidas » dans les lettres satiriques ? Ou encore, ailleurs, avec les lettres dirigées contre les frondeurs, contre les médecins, contre les sorciers. L'écriture pointue est précisément ici ce qui fait communiquer ces différents espaces en exhibant dans le jeu des oppositions l'excellence de l'Ingenio qui s'y déplace et s'y métamorphose. Si assurément les pointes se retrouvent partout dans l'œuvre de Cyrano, c'est, comme le notait déjà Paul Lacroix, le fameux bibliophile Jacob qui fuit beaucoup pour la redécouverte de Cyrano au XIXe siècle, c'est dans les lettres que les pointes s'affichent dans tout leur éclat en relation avec un éthos spécifique, celui de l'escrimeur écrivain qui est en même temps l'escrimeur-joueur. Et au-delà et en deçà des polémiques locales, on a de prime abord l'impression que la polébiscité, ici, le combat, la lutte, offre un terrain d'élection au feu d'artifice de la pointe. Cependant, on ne peut pas, comme je le disais, s'arrêter à ce type de constat. Ces jeux sur les formes du discours polémique coïncident avec un déplacement expérimental du point de vue dont les dimensions scientifiques, morales, politiques, voire métaphysiques se manifesteront plus amplement dans les voyages imaginaires vers la Lune et le Soleil mais sont également suggérées au détour de certaines lettres. Les lettres prédisposent à une lecture déniaisée de l'autre monde. La pointe, écrit Cyrano dans un petit traité, en préface d'une petite série de pointes intitulée Les Entretiens Pointus, la pointe n'est pas d'accord avec la raison. C'est l'agréable jeu de l'esprit et merveilleux en ce point qu'il réduit toute chose sur le pied nécessaire à ses agréments sans avoir égard à leur propre substance. S'il faut que pour la pointe l'on fasse d'une belle chose une laide, cette étrange et prompte métamorphose se peut faire sans scrupule et toujours on a bien fait pourvu qu'on ait bien dit. On ne pèse pas les choses pourvu qu'elles brillent, il n'importe. En lisant ce propos de Cyrano, à la fois théoricien et praticien de la pointe, on pourrait être tenté de minimiser la portée polémique réelle de bien des lettres où sans rime ni raison, en deçà de toute valeur de vérité, les pointes surabondent, mimant les schémas de la disputatio pro et contra, cette querelle médiévale où on prenait des positions opposées sur des sujets expérimentaux et expérimentalement en quelque sorte pour voir qui gagnait. Les structures de l'écriture polémique étant déportées dans un champ poétique où elles se mettent à briller pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour l'éclat qu'elles sont susceptibles de produire. Leur rhétorique agressive, tout entière subordonnée à l'esthétique de la pointe, semble alors pure mise en scène de l'esprit qui s'y exerce. Et on ne peut que songer à leur lecture à bien des remarques du grand ouvrage de Balthazar Gratian, La pointe ou l'art du génie, Gratian y faisait de la pointe une rhétorique prenant pour matière la rhétorique elle-même et du renchérissement une exploration de l'impossible. Les tropes et figures rhétoriques sont la matière et comme le fondement pour que sur eux la pointe élève ses excellences et ce que la rhétorique tient pour formalité, cet art dont nous traitons le prend pour matière qu'elle couvre de l'émail de son artifice. A première vue, l'aspect polémique des lettres relève d'abord et surtout de cette lutte du langage avec lui-même, de cette rhétorique au carré qui permet à la pointe de briller et à l'esprit de montrer son excellence. Ce creux Gratian disait de la pointe par exagération qui se porte jusqu'à l'impossible et s'élance vers ce qui est contradictoire pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'écriture de Cyrano. Le choix de la polémique ici répond aux nécessités d'un style et au ressort d'une imagination par nature excessive. Alors, cette subversion ludique de la lettre à caractère polémique est plus que suggérée par une rhétorique de l'hyperbole qui engendre parfois au fil de la plume ce qu'on pourrait caractériser comme une véritable poétique de l'insulte. Si vous avez des insultes à écrire à quelqu'un, vous trouverez là des matrices extraordinaires dans les lettres de Cyrano de Bergerac qui étaient très appréciées d'ailleurs par Jarry et par certains surréalistes. Cet art de l'insulte. Par exemple, à l'encontre de son ancien compagnon, l'empereur du Burlesque, Soucidas da Souci dans la lettre satirique 5. La lettre commence ainsi « Et par la mort, monsieur le coquin, je trouve que vous êtes bien impudent de demeurer en vie après m'avoir offensé, vous qui ne tenez lieu de rien au monde ou qui n'êtes au plus qu'un clou aux fesses de la nature, vous qui tomberez si bas si je cesse de vous soutenir qu'une puce en laissant la terre ne vous distinguera pas du pavé. Vous, enfin, si sale et si pur qu'on doute en vous voyant, si votre mère n'a point à coucher de vous par le derrière. Encore si vous m'eussiez envoyer demander le temps d'un pékaoui, mais sans vous enquêter si je trouve bon que vous voyiez encore demain, que vous viviez encore demain ou que vous mouriez dès aujourd'hui, vous avez l'impudence de boire et de manger comme si vous n'étiez pas mort. Ah, je vous proteste de renverser sur vous un si long anéantissement qu'il ne sera pas vrai de dire que vous n'ayez jamais vécu. Vous espérez sans doute m'attendrir par la dédicace de quelque ennuyeux burlesque. Point, point, je suis inexorable. Je veux que vous mouriez tout présentement. Puis, selon que ma belle humeur me rendra miséricordieux, je vous ressusciterai pour lire ma lettre. avec tout un jeu d'intertextualité sur l'ovide en belle humeur du même d'un souci. On comprenera peut-être mieux donc l'engouement de certains surréalistes pour Cyrano en savourant l'agressivité hyperbolique de certaines lettres. L'insulte, il devient un art libérateur, propice aux associations parfois les plus inattendues. Ainsi, je vous recommande la lecture de la lettre à un gros homme. Pas le temps, hein ? Où l'insulte prend des dimensions cosmiques à propos du ventre de Montfleury. Dans la lettre à un pilleur de pensée, l'insulte confère à l'accusation de plagiat, un grand lieu commun des polémiques du Parnasse d'alors, des proportions vertigineuses. L'insulte sera appréciée en premier lieu pour son pouvoir d'éveil ou de réveil ou même de défamiliarisation, comme diraient les formalistes russes. L'insulte désennuie le langage. Sans doute, y a-t-il une somptueuse gratuité des pointes, pourvu qu'elles brillent, il n'importe. Mais sous cette gratuité apparente, la pointe est l'occasion spectaculaire d'exhiber une liberté inouïe qui accompagne une joie destructrice. Le premier traducteur anglais des lettres de Cyrano, 1658, use à ce propos d'une métaphore suggestive que j'aime beaucoup pour ma part. Ces productions abondent en pensées antithétiques et en scintillements d'esprit. Elles sont piquantes, aiguisées, étincelantes, comme les fragments d'un pilier de glace brisé quand le soleil luit sur eux. À chaque détour de la phrase abonde à même le langage les monstres et les prodiges langagiers. La lutte est partout, même et surtout là où on ne l'eut pas attendu. Et toutes ces qualités contraires, écrit Cyrano, qui, dès le commencement du monde, se sont déclarées la guerre et qui, jusqu'à sa fin, n'auront jamais entre eux ni trêve ni paix. La lutte n'est pas seulement une nécessité de l'écriture pointue. Elle caractérise le référentiel que celle-ci prend pour objet, la nature. Une nature où originairement règne la discorde. Un cosmos où chaque élément semble devoir provoquer son contraire depuis la nuit des temps. On trouverait chez d'autres poètes proches de Cyrano mains exemples de cette lutte généralisée inscrite dans la nature elle-même. Au-delà des conventions propres au burlesque, la lutte apparaît alors fondamentalement comme un principe de différenciation spectaculaire du même et de l'autre dans et par l'écriture. lutte placée sous le signe de l'art de la pointe évidemment que Cyrano va emblématiser à diverses reprises notamment dans le duel une rare violence qui l'oppose à d'autres écrivains d'Asouci et surtout Scaron. Après avoir été dans nos conversations cinq ou six jours à l'affût aux pensées plus chargés de pointes qu'un porc épique, il les vient ficher dans ses épigrammes et dans ses sonnets comme des aiguilles dans un peloton ou encore il marche à rebours du sens commun et il en est venu à ce point de bestialité donc là à propos de Scaron que de bannir il en est venu à ce point de bestialité que de bannir les pointes et les pensées de la composition de ses ouvrages. Quand par malheur en lisant il tombe sur quelqu'une on dirait avoir l'horreur dont il est surpris qu'il ait tombé des yeux sur un basilic ou qu'il a marché sur un aspic. Alors évidemment si je devais compléter l'abécédaire il faudrait d'abord revenir me semble-t-il sur l'article duel parce que là on aurait un dossier extrêmement conséquent. On ne serait pas surpris de constater l'omniprésence du duel dans les lettres de Cyrano. Alors duel de l'épistolier avec le destinataire mais aussi duel implicite avec le lecteur avec ses attentes avec ses préjugés avec son esprit des énigmes des défis lui sont proposés duel avec le cosmos entier qui lui-même est en lutte avec soi duel avec le temps qu'il fait duel avec la dame dans les lettres amoureuses duel avec fables et croyances de toute Farine dont se nourrissent les impostures contre les sorciers contre les médecins duel spéculaire avec l'image même du dualiste duel enfin et surtout avec la rhétorique et ses figures ce duel-là au fond englobant tous les autres en lisant certaines lettres qui prennent à partie en impressionnantes passes d'armes leur propre rhétorique on songe à ces passages où Gratian définissait l'art de la pointe comme une rhétorique défiant la rhétorique elle-même la pointe ainsi dans la lettre d'un cyprès qui dès les premières lignes affiche la pointe comme son principe de provivération j'avais envie de vous envoyer la description d'un cyprès mais je ne l'ai qu'ébauché à cause qu'il est si pointu que l'esprit même ne saurait s'y asseoir sa couleur et sa figure me sont souvenirs d'un lézard renversé qui pique le ciel en mordant la terre je n'ose quasi pas même approcher mon imagination de ses aiguilles de peur de me piquer de trop écrire de vingt mille ans s'il n'en fait qu'une sans les unir on dirait une flèche que l'univers révolté darde contre le ciel ou un grand clou dont la nature attache l'empire des vivants à celui des morts début de la lettre d'un cyprès c'est-à-dire que la pointe sur le cyprès et la pointe du cyprès sont véritablement en lutte l'une avec l'autre et elles seront alors appréciées pour leur valeur iconique et pour l'effet doublement piquant qu'elles auront sur l'imagination du lecteur mise en mouvement à très grande vitesse entre la terre et le ciel entre la vie et la mort le cyprès et l'arbre des cimetières alors assurément l'analogie entre l'art de la pointe et la science de l'escrime n'est pas propre à Cyrano on en trouverait maintes exemples mais Cyrano l'a sollicité si souvent avec une telle virtuosité qu'il en a fait l'une de ses signatures les plus durables comme l'escrime la pointe multiplie les menaces toute pointe en laisse présager une autre plus terrible encore comme l'escrime la pointe sera d'autant plus brillante qu'elle repose sur un art de la feinte du détour la pointe fusera là où on ne l'attend pas d'où en cette technique du leurre et de la surprise une connivence entre les feintes de la pointe par détour puis retour vers la cible et les fictions auxquelles la pointe fait appel pour mieux porter et en particulier des fictions mythologiques totalement inattendues comme l'escrime le mouvement de la pointe instaure une dialectique du continu et du discontinu après chaque touche particulièrement spectaculaire et réussie préparée par une accumulation plus ou moins continue de pointes mineures le style pointu marque un arrêt une stase où l'esprit se donne à admirer sous la forme d'un concetto interrompant l'esquisse du tableau que la plume constitue sous nos yeux mais la pratique syranienne de la pointe dans les lettres ne saurait se contenter de ces arrêts jubilatoires propres à l'esthétique conceptiste ni de ce que j'appellerais ces petites morts successives de l'adversaire sur lequel l'escrimeur du langage s'acharne impitoyablement dans cet escrime épistolière débridé la recherche continue de l'éclat s'estompe parfois au profit d'un discours plus nettement argumentatif et on accède alors à un autre type de paroles polémiques dans certaines lettres la plus célèbre étant à cet égard la lettre contre les sorciers Cyrano fait pour ainsi dire oeuvre de penseur critique et le vraisemblable qui l'oppose au dogmatisme de certains philosophes semble prendre alors une valeur déterminante il sert à définir à la fois l'éthos et l'éthique du déniaisé sa liberté même à l'égard du pouvoir de l'autorité de la coutume d'où qu'elle vienne en matière de croyance dans cette lettre il écrit donc la raison seule est ma reine et la métaphore politique vaut sans doute mais à condition de délimiter les modalités de ce pouvoir de la raison il est assez faux de dire je crois ou en tout cas on ne dirait plus aujourd'hui comme le faisait Gauthier que la raison cède systématiquement il s'agit plutôt d'une raison d'un autre ordre qui se met en place le vraisemblable en pareil contexte n'a rien d'une sagesse un peu fade du juste milieu lorsqu'il s'agit de convaincre sur des thèses relevant du vraisemblable et bien le vraisemblable vaut polémiquement d'abord contre la doxa qu'elle vienne de l'université de telle doctrine philosophique à l'honneur ou tout simplement chez Cyrano des croyances du vulgaire et l'on pourrait dire que le vraisemblable chez le Cyrano des lettres et de l'autre monde apparaît bien souvent comme une des figures du paradoxe du mouvement par position opposition pour contre qui relance sans cesse le discours je noterai que ce vraisemblable paradoxal qui s'exprime dans contre les sorciers par exemple joue avec la lettre précédente totalement invraisemblable pour les sorciers où Cyrano raconte un rêve où il a été pris par un sorcier jeu dont il est difficile de caractériser le degré de parodie d'ironie ou de rêve alors évidemment il faudrait rappeler à quel point les polémiques et certains dans notre équipe de recherche travaillent sur l'histoire des controverses scientifiques tout autour de Cyrano le savoir nouveau qui l'intéresse prodigieusement se constitue par polémique il ne faut pas l'oublier nous nous lisons surtout les traités mais comme disait Bachelard toute connaissance prise au moment de sa constitution est une connaissance polémique et peu de périodes l'ont vérifié de cette manière et il faudrait analyser notamment comment pendant toute cette période comment ces polémiques empruntèrent beaucoup aux exercices scolaires de la dispostatio or dans les lettres et surtout dans ces voyages de Cyrano les structures de la dispostatio pro et de contrat demeure prégnantes mais sans jamais orienter l'esprit du lecteur vers des positions stables les jeux d'ironie les éclats de la pointe et subvertissent les acquis de tout débat même on verra que dans les premières pages du voyage dans la lune on assiste à des entretiens burlesques et pointus dont le statut intrigue il semble reprendre paradiquement les débats polémiques les plus savants sur la pluralité des mondes habiter débat que Cyrano connaît fort bien et sur certains enjeux majeurs de la révolution scientifique mais tout en les mimant ils les font apparaître comme des pointes comme des jeux de langage où l'imagination du lecteur se met à hésiter entre plusieurs types de registres entre celui d'une totale suspension de l'incrédulité et celui d'une mise en éveil de l'esprit décryptant des thèses novatrices sous les jeux burlesques de la pointe et les positions antagonistes il y a des mondes habitées il y en a une infinité il n'y en a pas du tout sont présentées de telle manière que les hypothèses cosmologiques qui serviront de prémices à la fiction l'envol vers la lune semblent suspendues à des jeux nominalistes sur les signifiants monde et lune qui suscitent toutes sortes de pointes paradoxales de jeux d'esprit alors l'instabilité même du discours préfaciel par le bré de l'édition posthume en témoignera la dimension heuristique des entretiens en quête de vraisemblance il sera à la fois de façon plutôt confuse et tortueuse défendue comme vraisemblable par le bré et mise à distance comme pur jeu de l'imagination pointue qu'est-ce que cela veut dire ? eh bien cela est intéressant pour nous cela veut dire d'abord que pragmatiquement la pointe opère ainsi souvent une sorte de dénégation elle tente à neutraliser par avance les effets de polémicité en les affichant et en les parodiant l'autodégradation de style burlesque semble déresponsabiliser déresponsabiliser les débats les plus hétérodoxes qu'ils soient philosophiques scientifiques ou théologiques évoquées tout en les faisant glisser du côté d'un jeu expérimental sur les mots et les images qu'ils éveillent en dehors d'une problématique du vraisemblable on sera surpris dès lors dans des contextes légers burlesques de rencontrer ici d'abondantes références à la philosophie dans les lettres même dans les lettres les plus ouvertement polémiques alors certains éléments philosophiques émergeant de façon superficielle dans les lettres réapparaîtront plus tard de manière beaucoup plus sérieuse dans les entretiens philosophiques du voyage dans la lune et du voyage dans le soleil comme les enjeux les plus décisifs de la polémique philosophique comme quoi des points qui paraissent totalement légers vont être ensuite retravaillés comme les clés de renversement de points de vue la pointe c'est une notion d'optique comme disait Tesaoro dans la lunette d'Aristote qui vous permet de renverser les points de vue et de reconsidérer les rapports entre objets par exemple je n'en suis pas encore là « Oh que n'a-t-il été connu d'Aristote ce philosophe n'eût pas défini l'homme animal raisonnable ceux de la secte d'Épicure qui démontrent que les bêtes usent la raison en doivent accepter de celle-là encore s'il était bien vrai qu'il fût bête mais hélas dans l'ordre des êtres animés il est un peu plus qu'un artichaut et un peu moins qu'une huître à l'écaille etc. Or ce type de pointe sur l'homme animal raisonnable va ressurgir presque mot pour mot dans des passages de l'autre monde où il s'agit de démontrer que le hasard a créé l'ensemble des mondes l'homme y compris et on retrouve les mêmes schémas que dans la pointe de cette lettre-là où c'est une simple insulte son adversaire est quelque part entre une huître et un artichaut dans l'ordre de la création je n'ai pas le temps de développer dans l'univers des lettres l'inflation de l'écriture relative au corps alimentant les excès carnavalesques de la parole polémique ne tient pas seulement aux habitudes des écrivains burlesques dans cet espace de jeu offert aux imaginations pointues ce sont les rapports même du corps et de l'esprit qui se trouvent sans cesse mis à l'épreuve et sans cesse rejoués ce qui nous amène donc pour reprendre les questions que je voulais poser au départ au-delà du jeu usage de la pointe et stratégie libertine dans cet art de l'éloignement à très grande vitesse que la lettre permet à Cyrano et quel que soit le degré d'irresponsabilité affiché par l'écriture pointue et l'excès burlesque ce serait mutiler les lettres que de les réduire à leur fonction poétique les versions cartonnées de certaines lettres retrouvées par Madeleine Alcover montrent par leur suppression ou substitution à quel point certaines dentelles jouent avec la censure l'autodégratiation construites autour autour de la figure du libertin depuis le père Garras c'est-à-dire pendant le procès de Théophile de Vion et Garras avait publié donc un immense ouvrage polémique où d'où j'ai extrait le passage suivant la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps de quoi s'agit-il lorsqu'il fait état des événements préludant au procès de Vanini Garras a insisté sur les effets séducteurs des pointes de l'esprit fort dans le récit de Garras la pointe intervenait comme l'emblème par excellence d'une technique de l'insinuation libertine s'immiscent ainsi qu'un petit cheval de troie rhétorique dans l'espace de la conversation entre gentils hommes de bon esprit selon Garras seuls des esprits plus forts que l'esprit fort avaient pu à l'image d'un certain Francon à Toulouse remettre à sa place le démon de libertin de l'équivoque manipulé par Vanini le maître des libertins le premier qui fit la découverte de ses horribles impiétés furent le signeur de Francon gentilhomme de bon esprit et de très grand courage il échut que sur la fin de l'an 1618 Francon étant allé à Toulouse comme il était en estime de braves gentilhommes il se vit aussitôt visité par un Italien il s'agit de Vanini duquel on parlait comme d'un excellent philosophe et d'un esprit qui proposait force curiosité toute nouvelle il ne se découvrait pas néanmoins d'abord d'autant que c'est la maxime des méchants esprits du saint Augustin de se glisser doucement dans la croyance et faire comme les aiguilles qui entrent par la pointe dans le drap et agrandissent l'ouverture pour en sortir il laissant le filet attaché donc là on est à la fois dans la pointe et le crochet quelque chose qui accroche et qui déchire cet homme disait de si belles choses des propositions si nouvelles des pointilles agréables qu'il s'attacha aisément à Francon par une sympathie de ses humeurs hypocrites souples et serviables ayant fait l'ouverture de ses pointes il commença à monter l'étoupe à montrer l'étoupe peu à peu il lâchait des maximes dangereuses ambiguës à deux revers jusqu'à ce que ne pouvant plus contenir le venin de sa malice il éclata tout à fait et prononça de si étranges blasphèmes contre la sacrée humanité de Jésus-Christ que Francon confessa depuis que les cheveux lui hérissaient sur la tête et qu'il mit deux fois la main sur son poignard pour lui plonger dans le sein mais qu'il fout retenu par une forte considération voyant que l'affaire s'étant passée sans témoin il pourrait être en peine après le meurtre il prit un meilleur expédient car il défaira cet impie au premier président etc dans bien des lettres diverses et atyriques on trouvera comme des échos déformés d'une chamblable pratique libertine de la pointe reflétant elle-même une certaine façon de polémiquer de billets par parasitages locaux des plaisirs ordinaires de la conversation et du trait d'esprit mondain les lettres et pas seulement celles qui ne furent pas publiées multiplient les points d'ancrage dans la littérature des manuscrits clandestins ainsi l'art de l'insulte que je viens d'évoquer prend appui à diverses reprises sur certains points sensibles des argumentations théologiques mis à mal par le contre-discours des esprits forts et au premier chef les preuves de l'existence de Dieu si souvent sollicitées par Cyrano dans des contextes pour le moins incongrus notamment la fameuse preuve physico-théologique prouvée l'existence de Dieu par l'harmonie du monde preuve parfois reprise sous une forme parodique comme dans certaines lettres amoureuses parfois retournée de façon violemment paradoxale l'infini laideur l'infini bêtise ou l'infini méchanceté du destinataire apparaissant comme une preuve de l'infinie bonté du créateur seul un Dieu infiniment bon a pu la laisser exister en ce monde dans un autre registre que penser au juste des références aux accusations d'athéisme que l'épistolier fait semblant de reprendre à son compte contre divers adversaires mais de façon pour le moins équivoque par exemple dans la lettre contre Soussidas ma foi vous donner un beau démenti à ces philosophes qui se moquent de la création s'ils s'en trouvent encore je souhaite qu'ils vous rendent compte car je suis assuré qu'après votre vue ils croiront aisément que l'homme peut avoir été fait debout ils vous prêcheront et se serviront de vous-même pour vous retirer de ce malheureux athéisme où vous croupissez vous savez que je ne parle point par coeur et que je ne suis pas le seul qui vous ait entendu prier Dieu qu'il vous fie la grâce de ne point croire en lui et là ça se met à dégénérer un autre extrait de la lettre amoureuse 7 alors là on est dans les lettres amoureuses objet d'une prudente auto-censure lors de la demande de privilèges relève du même type d'ironie recevez donc cet acte de foi que je fais à l'agonie premièrement je ne suis point athée puisque je vous adore je crus fermement que Dieu s'était incarné aussitôt qu'on me dit que vous étiez nés d'une femme les prières les vœux et les respects que je rends à Saint-Denis non probable de là ou du destinataire témoigne assez de la vénération que je porte au sein l'espérance de votre possession n'a jamais enflé ma nature que je ne me sois trouvé convaincu de la résurrection de la chair que penser également d'autres réseaux de surdétermination qui vont multiplier au fil des analogies burlesques pardon au fil des lettres les analogies burlesques contre l'esprit du destinataire et la matière de son corps alors je combien de temps me reste-t-il c'est catastrophique je voulais lire quelques textes plutôt que de les résumer donc je conclurai la dernière partie est une partie plus politique c'est-à-dire sur les textes relatifs à la fronde et comment cette esthétique de la pointe avait agi en rapport avec tout l'arrière-plan des libelles des mazarinades donc là ce serait un autre exposé d'une certaine manière c'est-à-dire la question de ce type d'écriture dans le contexte de la fronde et des mazarinades et avec l'utilisation chez Cyrano d'argumentations parfaitement ironiques parfaitement réversibles grâce au jeu pointu qu'il met en place dans une lettre en apparence destinée à défendre Mazarin contre les frondeurs donc je saute cette partie je vous en ai dit simplement le contenu pour en venir aux trois points de conclusion qui sont trois points d'abécédaire en quelque sorte qu'on pourrait prolonger en guise de prolongement je voudrais mentionner trois types d'exercices récurrents en un moment critique de l'histoire du libertinage avec trois entrées qu'il faudrait compléter l'entrée équivoque l'entrée grimace et l'entrée souplesse équivoque le jeu équivoque avec les genres littéraires constitue assurément un des aspects les plus marquants et insaisissables à la fois du dialogue à distance avec la censure nul ne dispose d'un code établi d'une graduation objective et fiable des degrés de responsabilité éthique associés à tel ou tel genre mais que certains genres permettent davantage de liberté que d'autres voici un constat diffus dont on trouvera mains indices et mains témoignages au sein de la communauté interprétative où le censeur lui-même prend place constat dont on trouve trace notamment dans le dictionnaire de Pierre Bale par exemple l'article Garras ou encore tout au long du procès de Théophile lui-même où la question de la licence poétique avait été évoquée par les juges du procès comme une ruse libertine qui ne saurait les abuser on peut dire en poésie des choses qu'on ne peut pas dire en prose dans un traité passant d'un genre à l'autre en traversant les genres et en les parasitant de son ironie nomade en les entrefécondant d'impropables métisages le style burlesque et l'esthétique de la pointe pure s'affirmer dans ce contexte comme autant de défis à la sagacité du censeur porteur d'interrogations chroniques quant au degré de responsabilité que ce dernier était susceptible d'associer à des jeux aussi bouffons aussi peu sérieux une lecture plus attentive permettrait de montrer comment l'écriture pointue permit à Cyrano d'incorporer silencieusement certains éléments du procès de Théophile de Viau à la scénographie de sa pratique virtuose de l'équivoque comment par toute une série de décontextualisations et de recontextualisations imaginaires les genres mobilisés la lettre satirique la tragédie le voyage imaginaire étant utilisés comme des opérateurs de travestissement de transposition d'anamorphose deuxième entrée qui me semble très intéressante la grimace ce qui rend ce sport de combat particulièrement subtil et retort pour nous c'est que ses aspects offensifs les plus éclatants se mêlent à des stratégies défensives plus déconcertantes et obscures encore par leur degré d'équivocité le dosage entre l'attaque et la défense passant notamment par un art de la parodie par une science de l'imitation de l'imitation du censeur de l'adversaire du persécuteur potentiel dont la figure se dégage à l'horizon du texte même le plus futile ou le plus burlesque en apparence même dans les lettres les plus ludiquement burlesques on peut être sensible au caractère grimaçant d'une escrime où l'on ne cesse de mimer les postures pour mieux les prendre à compte de pied au fil de la pointe or s'il y a une qualité ou plutôt une notion qui mérite un ample détour dans ce type de corpus c'est bien celui précisément de grimace image qui apparaît dans la bouche du démon de Socrate éminente figure de l'ironie déniaisée dans le voyage dans la lune puis dans le soleil au cours du voyage lunaire le démon de Socrate évoquant parmi ses fréquentations Campanella le philosophe Campanella torturé par l'Inquisition pendant une très très longue période avait donné comme au passage cette précision ce fut moi voilà ah je me suis trompé voilà ce fut moi qui l'avisait pendant qu'il était à l'Inquisition à Rome de styler son visage et son corps aux grimaces et aux postures ordinaires de ceux dont il avait besoin de reconnaître l'intérieur afin d'exciter chez soi par une même assiette les pensées que cette même situation avait appelées dans ses adversaires parce qu'ainsi il ménagerait mieux leur âme quand il la connaîtrait il commença à ma prière un livre que nous intitulâmes Des sensu rerum l'art de la mimique permet à l'acteur libertin d'entrer dans la pensée du censeur de la connaître de parler comme il parlerait sous cet épisode étrange le lecteur déniaisé sera décrypté toute une technique de soi proprement politique de la contrefaçon dimension politique qui apparaîtra d'autant plus nettement que la source probable de ce passage faisait explicitement écho au contexte de la persécution du vrai Campanella par l'inquisition cette source ce serait selon bien des commentateurs un passage des curiosités inouïes de Jacques Gaffarel Gaffarel y avait raconté ainsi sa rencontre avec Campanella incarcérée et torturée dans les prisons du Saint-Sophis nous étant assis nous aperçûmes qu'il faisait souvent certaines grimaces qui nous faisaient juger qu'elles partaient ou de folie ou de quelques douleurs que la violence des tourments dont on l'a affligé lui eût causé torturé un des nôtres lui ayant demandé s'il ne sentait point de douleur il répondit en riant que non et jugeant que nous étions en peine des grimaces qu'il avait faites il nous dit qu'à notre arrivée il se figurait le cardinal Malagoti comme on lui avait dépeint et nous demanda s'il était fort chargé de poils pour moi je conçus incontinent que ces grimaces étaient nécessaires pour bien juger du naturel de quelqu'un l'ironie libertine participe ainsi d'une heuristique la parodie grimaçante d'une connaissance par imitation et on trouve des textes de Gabriel Naudet qui reprennent ce motif alors ces variations sur les pouvoirs de l'imagination et sur ceux de l'ironie peuvent recouper localement la réflexion libertine sur les pouvoirs de l'imposture entre les pratiques du libertin et celles de l'imposteur les effets de spécularité se multiplient l'art de la pointe suppose tout cela l'escrime des mots et en particulier la pratique débridée de l'équivoque exhibe entre eux ce type de savoir mimétique cette capacité par équivoque à entrer dans le discours de l'autre qui va vous punir et vous juger pour mieux le déjouer pour mieux s'escrimer avec lui les lettres de ce point de vue furent pour Cyrano bien plus que de simples exercices de style bien plus qu'une préparation au roman elles jouent et rejouent sans cesse à travers un jeu de rôle déconcertant ce travail sur soi de l'acteur déniaisé mettant à l'épreuve la liberté dont il est virtuellement capable invitant le lecteur à entrer dans le jeu à entrer dans ce cercle des déniaisés disparus si l'on veut comment ? en testant la force de son imagination mais aussi sa souplesse et souplesse ce sera mon dernier mot entre art d'écrire et art de lire souplesse de l'esprit fort entre ces différentes sortes de paradoxes le jeu de la lecture sera nécessairement souple et graduel esprit fort le lecteur ne pourra jamais l'être en adhérant de manière absolue à des thèses à des thèses hétérodoxes ce n'est pas de cela qu'il est question ici mais d'abord de manière relative par la souplesse de ces évaluations et l'on songera au passage aux propos très intéressants de ce point de vue de Samuel Sorbière attribué à Samuel Sorbière que vous connaissez pour être le grand traducteur et diffuseur de Hobbes et aussi le plus grand disciple ou un des plus grands disciples de Gassendi propos consacrés à la notion même de souplesse qui devient une entrée à part entière dans ce petit recueil souplesse les badauds qui voient les tours de passe-passe les jeux de cartes et les autres adresses surprenantes des batteleurs croient que le diable s'en mêle et qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'il n'y ait en tout cela que de la souplesse et qu'un prompt mouvement de la main je ne pouvais me persuader en mon enfance que les danseurs de cordes n'eussent fait pacte avec le démon et non seulement je trouvais des famelettes qui tombaient dans mon sens mais si l'on eut recueilli les avis de toute la ville le mien eut prévalu sur celui des personnes bien sensées on aime naturellement la dogmatique et le peuple qui est toujours fort ignorant ne veut point être pyrrhonien il aime mieux rendre quelques raisons vaille que vaille que d'avouer qu'il ne l'a pas encore trouvé et le diable est un agent qui emploie en toute occasion quoi qu'il ne lui donne aucune idée de la manière en laquelle se font les choses dont on ignore les véritables causes les personnes sages n'en usent pas ainsi et aime mieux dire franchement qu'ils ne savent pas particulièrement comment les choses arrivent que d'en rendre des raisons frivoles ou dont ils connaissent la fausseté je crains que ce procédé des badauds ne se puisse appliquer à quelques philosophes qui veulent rendre raison de toute chose en appelant à leur secours les métaphysiques j'en vais très loin merci Applaudissements